Mesdames, Messieurs, notez une seule date. C'est le 19 février 2017 à Paris, place de la République, dans le 11e arrondissement de Paris, entre 15h et 18h. Pour oser dire non contre la corruption des élus en France, il s'agit bien sûr d'un rassemblement citoyen contre la corruption des élus en France. Vous savez, les Français commencent à peine à comprendre que les campagnes électorales de leurs élus, ainsi que les campagnes présidentielles, sont financées par les dictateurs africains. Ces dictateurs s'acharnent contre les comptes publics de leur peuple pour se protéger. Je note au passage que depuis 1981 jusqu'à nos jours, le dictateur Sassou Nguesso a toujours financé les campagnes électorales en France, législatives locales et présidentielles, de gauche comme de droite. Et c'est les raisons pour lesquelles il est protégé. Ils sont sous le principe « Finance nos campagnes électorales, on te protège. » Et c'est les raisons pour lesquelles il est toujours là, depuis 1981 à nos jours. Donc, Sassou Nguesso utilise la France comme compagnie d'assurance pour se protéger, de manière militaire, de renseignement. Il y a aussi des réseaux de lobbying. Donc, la France et Sassou Nguesso, pas la France comme peuple, mais la France, tant qu'oligarchie politico-africiste, de gauche comme de droite, utilise la France comme compagnie d'assurance pour s'acharner sur les comptes publics de ces États, de l'argent, de ces peuples qui sont aujourd'hui plus que jamais déclassés. Le décochage économique et social de l'Afrique francophone est réel, et surtout notamment au Congo, Brazzaville. Mesdames, Messieurs, on peut noter que depuis 30 ans, le Congo a dû livrer à la France cette oligarchie. et le politico-africiste est plein de 40% de son produit intérieur brut. Vous vous rendez compte ? Je ne vais pas vous citer les ex-présidents. Sarkozy est allé au Congo, Brazzaville, il est revenu avec un chèque. Ex-premier ministre Jean-Pierre Afarin, Manuel Valls, Dominique de Villepin, nous ne parlons pas des ministres, c'est Rachida Dati, les Benguigui, les Koupe, les Kouchner, même des journalistes, Christine O'Krainte, même des top-modèles, comme Adriana Karambe, des ex-miss France, comme Kelly Christine, et même Sonia Roland, ex-miss France. La liste est très longue, on ne peut pas tout citer. Des députés et autres. Maintenant, tout ce système-là, ça charne contre les... où est l'argent ? Donne-nous l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, tu seras plus au pouvoir. Et les gars trompent comme ça, ils prennent l'argent du peuple et ils donnent. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont là-bas. Les pays ont d'ailleurs en faillite, dans les ténèbres à Codesa. Donc, les conséquences sont bien sûrs sur ça. Le problème de la conspiration contre les élus, les candidats élus là-bas, par le peuple, parce qu'ils ne représentent pas leurs intérêts. Quel intérêt de la France ? Les intérêts vitaux de la France et stratégiques de la France sont toujours là. S'il y a une question des multinationales ou autres, ils sont toujours là, les vitaux. La France utilise même le droit de veto contre l'Afrique francophone. Regardez les crimes qui se passent aujourd'hui dans le pool au Congo-Bazabi par l'ère dictature, M. Denis Sassou Nguesso, qui finance l'accompagne électorale ici et il le protège là-bas. Et puis, il n'y a pas de droit de veto. Ils tuent là-bas, ils continuent à tuer, mais pas de droit de veto. La France préfère parler de droit de veto en Syrie. Bon, c'est son rôle. Mais en Afrique, dans son précaré, qui l'utilise aussi pour maintenir son rôle mondial à cause de cette Afrique francophone. Mais il n'est même pas en mesure de le protéger, ce peuple-là aussi. Mesdames et messieurs, oui, la conspiration contre les candidats élus, elle est là. En 2016, il y a eu un candidat qui a été élu au Congo-Bazabi, M. Jean-Marie Moumissier Moukoko, et la France est venue, conspirée par des réseaux de marchands d'armes et de munitions, et aujourd'hui, il est en prison à vivre par la population ici à la France parce qu'on n'en parle pas. C'est un sujet tabou ici. On n'en parle pas parce que c'est la même corruption. Mesdames et messieurs, bon, n'oublions pas les questions des droits humains. Oui, voilà, les problèmes de la condition humaine, elle est désastreuse pour un pays de 4 millions d'habitants, 4ème pays producteur de pétrole. Comment payer un pays aussi riche comme ça peut-il être en faillage ? Mais parce que quand vous avez 100 euros qui rendent de l'argent public, il y a 90 euros qui sont pris pour cette économie-là. D'abord, la sécurité des dictateurs et c'est bien mal acquis, et puis, pour financer les autres qui les protègent. C'est ça, aide-moi les centés d'euros. Bon, n'oublions pas les conséquences, l'immigration, un pays aussi riche. En 2016, il y a eu plus de 2 000 Congolais qui sont arrivés en France ici par l'immigration subie parce qu'ils ne peuvent plus rêver. la condition humaine est désastreuse. Donc, on tue, le pays est somalisé. C'est-à-dire, le climat politique délété et la condition humaine est très, très désastreuse. Et tout ça à cause de quoi ? Toujours la corruption. Mesdames et messieurs, nous devons être tous unis sur différentes échelles, non seulement à l'échelle africaine, mais aussi à l'échelle européenne, française et autre, pour combattre ce mal. On ne peut pas faire le monde, mais on peut au moins moraliser. On peut leur donner une certaine éthique, une certaine valeur. Comment aller s'acharner contre les comptes publics d'un pays aussi pauvre du point de vue de la cognition déjà parce qu'il n'a pas créé des valeurs ajoutées, ce monsieur ? Il prend de l'argent du pétrole, du bois, des richesses, voilà, il les gâte pour lui et il finance les campagnes électorales. Si on les protège avec les moyens militaires, des renseignements, des lobbyings, des bailleurs de fonds, autres, voilà. Il se voit qu'un président français tape le point sur la table saison qu'il soit parti. Mais là, il ne peut pas parce qu'il est là, il est fort, il est l'homme le plus puissant du monde parce qu'il a pris tout cet argent, il a acheté la conscience à travers le monde. Ce n'est pas seulement en France, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, partout. C'est pour quelles raisons ? Je n'ai jamais vu dans l'histoire de la race noire et quand on voit les problèmes qui se passent c'est qu'il y a un noir qui a été tué ou brutalisé par un policier blanc ou autre et là, ça fait un baisse mondial. Mais là-bas, il y a 200 personnes qui sont brutalisées dans les conditions qu'on voit par exemple les noirs qui subissent ici en Europe ou en Occident ou en... Voilà. Ils sont même 10 fois même pourquoi on ne manifeste pas tous les jours ici ? Attends, c'est énorme. C'est le paradoxe des noirs aussi. Mettez-nous tous dans la rue, allez voir, allez là-bas voir comment... Allez protester dimanche, le 19 février contre cette corruption de masse qui tue la dignité, qui tue la liberté et que ces gens-là font partie des mêmes écuries, l'écurie de ces mauvais, trop mauvais pour être utile à la moralité à l'échelle politique. Oui. Bien sûr, on ne peut pas faire la morale à tout le monde. On ne peut pas... La morale, il n'y a pas de morale en politique mais on peut avoir une certaine éthique, une certaine conscience morale et bien contre le mal. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe en France, par exemple, en ce qui concerne les affaires de Pénélo Guet et autres, mais c'est zéro. La France est pleine pour 500, 800,000 euros. Mais nous, là-bas, on a plus de presse des milliards, des millions, des millions. Là-bas, ça sort. Ils sont en vadou. Là-bas, on se met avec la campagne présidentielle et l'éclatrice. Ils sortent en vadou là-bas. C'est l'éducateur. Tous, ils sont en vadou. Il y a trois pays possibles. Il y a le Congo-Brazzaville, le Gabon et puis la Côte-de-Voie. Ça, c'était surtout recommandé. Et c'est les pays qui sont au niveau de la francophonie africaine, c'est les pays qui sont plus riches d'Afrique francophone. Bon, aussi peut-être le Cameroun, ils vont peut-être le Cameroun aussi. Mais ils ont mis une cible qui est là, deux cibles qui sont Congo et Gabon. Congo-Brazzaville et Gabon. Ils vont là-bas tous les jours. C'est le papa Zanzar. Ils vont prendre là-bas. Chaque fois, ils sont en vadou là. Ils vont taper « Aide-moi » et tout ça à cause là. Des députés, des maires. Anne Hidalgo est allée trois fois en 2016 pour aller faire croire dans un pays qui ont failli. Qu'est-ce qu'elle est allée chercher là-bas trois fois ? Elle n'a jamais expliqué ça à Mme Anne Hidalgo. Il y a un problème dans cette conscience politique. Voilà, on n'a pas le monopole de la morale. Mais il y a des choses qu'on voit que c'est sale. Voilà. Moi, ces gens-là, parfois, quand je vois des élus politiques en France ici, par rapport à la liste de ces gens, quand ils viennent parler à la télé, que je les vois, moi, je les regarde comme ça et je dis « C'est sale. » Non, non. Ce n'est pas... C'est bar. Quel que soit leur niveau intellectuel, leur niveau intellectuel ou leur rang politique ou leur fonction, moi, je les regarde minables. Je les vois minables. Voilà. Moi, personnellement, je préfère respecter un Français dans la rue, un gars qui est l'homme, qui est ces gens-là. Ils sont sales. Ils ne sont pas bien. Il y a quelque chose, c'est des névroses. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cerveau. Comment aller s'acharner contre les côtes d'un pays et en même temps en traitant un monstre ? Voilà. Bien sûr, qu'ils s'assemblent, s'y ressemblent, qu'ils partissent avec un criminel, pire qu'un criminel. Voilà. Donc, vous comprenez bien que l'immoralité est au-dessus de l'éthique en politique en France. Et c'est les raisons pour lesquelles tout ce que nous parlons là, c'est des vommets. Derrière, ils font les affaires. Donc, l'homme-là est protégé à Brazzaville en train de tuer les gens là-bas. C'est à cause de cette France. C'est à cause de la France. Sans la France, rien du tout. La France a empêché les droits de Védo pour que les organisations humanitaires viennent en enquêter. Et là, ça a dû obligatoire d'un an qu'il ait recommencé sa folie criminelle. Mais là, on n'en parle pas. En Europe, on ne parle pas. En France, on ne parle pas. La France a dit c'est mon précaré. Donc, c'est comme si vous laissez quelqu'un mourir. Vous êtes là en train de regarder. Non, ne touche pas. C'est à moi. Ne touche pas. Voilà. C'est comme quelqu'un qui utilise la violence conjugale ou une violence coéblessive volontaire sur un individu. Les gens arrivent là et ils tentent un peu l'aider. Non, 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 ne touchez pas. Restez là. C'est à moi. Donc, les gars ont été d'agonisés et ils n'ont pas ne touchent pas. C'est ce qui se passe au Congo. C'est ce qui se passe au Congo. La France a dit ne touchez pas. Pas de droits de veto. N'en parlez pas. C'est une affaire qui est franco-congolaise avec Sassou Nguesson. Donc, on n'en parle pas. Ils ne veulent pas qu'on n'en parle. Et les gens sont dans des conditions terribles. Mais, vous savez, il y a un temps à être. Laissons le temps au temps. Voilà. Les mêmes causes créent les mêmes conséquences. Mais, qui dit que la soutien qui se passe aujourd'hui au Congo-Brasabien d'ici peu de temps au jour ou l'autre sera incontrolable avec combien d'autres victimes dans la France aussi au niveau de ses intérêts vitaux et stratégiques dans cette région du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci. Merci.